Un deux, un deux, c'est bon. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir choisi de passer ces quelques heures avec nous. Je vais être très brève, j'introduis juste un petit peu qui nous sommes, que faisons-nous, qu'allons-nous faire. Je suis Eva Pellierbi, cofondatrice et coprésidente du Phare. J'ai effectivement besoin d'un papier pour me le rappeler. Je serai surtout sur Zoom. Ce soir, je parle notamment pour les personnes qui sont connectées. Ça va être moi qui vais vous dire de couper votre micro et de couper votre caméra. Donc voilà, on va passer un petit peu de temps ensemble. Alors déjà, on va commencer par des remerciements, parce que cette programmation ne s'est évidemment pas montée toute seule. Donc tout d'abord, on voudrait remercier les membres du jury de l'INHA Lab, qui sont donc Éric Dechasset, Juliette Très, Marie Carambois, Marie Naquer et Marie-Laure Moreau. On les remercie vraiment très chaleureusement et très sincèrement d'avoir choisi ce projet. C'est super, ça ne met aucune pression. Donc merci pour votre confiance et on espère être à la hauteur de la tâche. Une pensée aussi pour France Nerlich, qui nous a témoigné son enthousiasme assez rapidement et son soutien. Et aussi une pensée particulière pour Sophie Desraux, qui a été, dès décembre 2022, la première à nous parler du dispositif INHA Lab et à nous encourager à postuler. Donc voilà, merci. Donc il faut définitivement un village et beaucoup de travail pour monter cette programmation, la mettre en œuvre. Nous, on a beaucoup de chance d'être accompagnés par des personnes super, par cette institution. Donc merci aussi pour leur accompagnement, leur réponse aux mails, leur patience et leur bienveillance aux équipes des manifestations scientifiques. Mathilde Desbois, Marie Naquer, les équipes aussi de la communication. Anne-Gaëlle Plumejot, Marie-Laure Moreau, Anna Colpart, ainsi que Sophie Desraux, de la bibliothèque de INHA. Et oui, désolée, mieux vaut plus que pas assez. Ainsi que la graphiste Alexandra Thielin pour son travail, pour nos supports de communication notamment. Donc il faut un village, mais il faut aussi des intervenantes qui acceptent de rejoindre cette programmation. Donc un grand merci à celles qui nous ont fait l'amitié d'accepter cette première invitation pour cette séance inaugurale. Donc merci Charlotte, merci Diana, merci Catherine. Et puis merci Barbara qui est quelque part sur Zoom, mais vous la verrez tout à l'heure. Elle est en Belgique. Et c'était vraiment important pour nous d'avoir ces 4 personnes, vous le verrez tout au long de cette séance. J'en profite aussi au passage quand même, pour remercier plus personnellement les 4 autres membres cofondatrices. Donc Camille Philippon, ici. Anouk Chambard, à Rome. Voilà. Franny Tachon et Clémence Rinaldi. Et coprésidente avec moi, Catherine Gonard. Ça en fait 5 et non pas 4. Donc je vais vous laisser, je vais arrêter un moment de parler et je vais présenter un peu plus ce qu'est le phare et ce qu'on prévoit de faire. Aujourd'hui, les deux médiatrices et co-organisatrices de cette séance sont Clémence Rinaldi, qui elle travaille sur les expositions d'artistes femmes à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et qui a beaucoup travaillé sur l'union des femmes peintres et sculpteurs. Et Franny Tachon, que je cache, qui a travaillé sur le collectif Dialogue et ses salons féminis, ainsi que sur le travail critique et curatorial de Aline Dallier. Donc voilà, vous serez bien équipés. Je vais dire ça comme ça. Donc je vais un peu vous raconter l'histoire du phare avec des très belles slides. Et comme ça, on va pouvoir tout de suite tester en direct si j'arrive à partager mon écran ou des trucs comme ça. Ça marche ? Non, pas du tout. On m'a dit tout à l'heure que c'était un peu lent. On s'est dit qu'avec des images et des textes, c'était plus simple pour m'accompagner. Alors, en gros, ça c'est un peu nos dates clés du phare. Comme vous pouvez le constater, on est une association assez jeune, en tout cas assez récente. Catherine qui rigole, mais on est une association assez récente, mais on se connaît quand même depuis quelques années. Et donc au final, on s'est un peu fédérés au mois de mars 2022 autour de l'exposition « Des femmes dans l'art, hommage à Aline Dallier ». Donc c'était l'occasion de se retrouver toutes ensemble, puisqu'en fait on avait une personne en commun, c'était Catherine. Parce que Catherine a quand même cette grande générosité de partager avec nous des sources, des documents, une méthodologie aussi, autour du sujet des femmes artistes et des réseaux. Moi, Catherine, elle m'a toujours... Je ne sais pas, je n'ai pas raconté ma vie, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous qui l'avons rencontrée, Catherine a toujours été un soutien incroyable pour les recherches sur les femmes artistes, sur le XIXe siècle aussi, et aussi sur une approche, qui est une approche par les réseaux. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous a guidés. Aussi, une autre chose qui nous a poussés à nous fédérer, à nous rassembler, c'est la question des archives. La question des archives de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, mais pas que. Avec toujours cette question de comment documenter l'histoire des réseaux, comment faire une histoire collective. Et pour ça, bon, Catherine a énormément de documents chez elle, je pense que c'est une surprise pour personne, évidemment. Dont des archives qui, en fait, mériteraient d'être dans des institutions. Nous, notre projet sur le long terme, c'est de faire rentrer ces archives-là sous forme de fonds d'archives ouverts à l'INHA. Donc c'est aussi le sujet de cette résidence, afin de mettre à disposition de tout le monde, de tous les chercheurs et chercheuses, ces réseaux. Et comme ça, plus personne n'aura d'excuses pour dire, oui, mais non, je ne savais pas, il n'y a pas d'archives. En fait, s'il y en aura. Voilà, donc ça, c'est aussi le projet sur le long terme. Alors, sous une forme un peu plus structurée, vous avez ici nos noms, à côté d'une photo d'Elan Berthaud, qui est donc la fondatrice de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, ce groupe sur lequel on va beaucoup revenir aujourd'hui. Ça, ce sont nos petits objectifs. Alors, vous trouvez tout sur notre carnet. Je vous montrerai l'adresse à la fin de ce petit PowerPoint. Mais voilà, c'est vraiment archive, récolter aussi des témoignages d'artistes qui sont encore vivantes. C'est ce que font donc Franny et Anouk, Anouk Chambard, qui est à Rome. Je peux arrêter de le répéter, parce que tout le monde est très jaloux d'elle. Et donc, voilà, à terme, cette création d'un fonds d'archives ouvert, c'est un vieux pieux. Mais voilà, on espère que ça se fera. Ensuite, c'est aussi la volonté de transmettre et de fédérer, c'est-à-dire de constituer un réseau de chercheuses et de chercheurs nous-mêmes. Déjà, je trouve ça incroyable qu'il y ait autant de personnes dans cette salle et aussi sur Zoom. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas, puisque nos recherches, à tous et toutes, se recoupent. Donc, c'est super. Voilà, donc, à plus, à terme, mettre aussi en place des collaborations avec des institutions, des musées, des fonds d'archives, ce qu'on commence déjà à faire. Donc, c'est super. Ça, c'est notre petite programmation. Mais vous pouvez évidemment tout retrouver sur le site de l'INHA et aussi sur notre carnet. Donc, voilà, six tables rondes, un atelier méthodo, des projections, beaucoup d'intervenantes. On n'a qu'un seul homme, je crois. Ben voilà. Et puis, un autre pan de cette résidence, c'est les expositions. Parce qu'en fait, on a la chance, à nouveau, Sophie Desrobes va être citée, mais c'est normal. On a la chance, dans cette résidence, de pouvoir exposer des documents qui sont issus de collections privées, mais aussi de collections publiques, donc du fond de la bibliothèque de l'INHA, qui a de la matière, en fait, pour retracer cette histoire des réseaux, des groupes de femmes artistes. Donc, on va avoir des installations de petites vitrines dans le U. Et puis, des textes et des photos aussi de ce qui est exposé seront publiés sur notre carnet afin de garder une trace et aussi de diffuser au plus grand nombre, pas qu'aux gens qui habitent Paris et qui ont une carte de la bibliothèque. Du coup, voilà, ce cycle aussi sera annoncé. D'ailleurs, le premier, on peut déjà le dire, c'est le 22 janvier. Ce sera évidemment sur l'union des femmes peintres et sculpteurs, parce qu'on commence avec le commencement. Et voilà, ça, ça veut dire que j'arrête de parler. Je regarde juste que je n'ai rien oublié de spécial, des remerciements, quelque chose comme ça. Si, du coup, Zoom, pour les personnes qui nous écoutent, qui participent, je vois qu'on est 55. Donc, merci de couper vos micros et vos caméras. Et si jamais vous avez des questions, puisqu'on va ouvrir les questions à la fin des différentes interventions, il faut utiliser le petit Q&R, Q&A. En tout cas, pas le chat, mais la petite fenêtre. C'est pas le comment ? Question-réponse. Question-réponse, merci, très simple. Voilà, donc juste ce petit, normalement, un petit encœur que vous avez en bas de votre écran. On prendra les questions à la fin, plutôt. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est bon. Voilà, je laisse la parole, enfin, à Franny et à Clémence. Et je vous souhaite une bonne séance. Merci. Alors, c'est moi qui ai l'honneur d'introduire la thématique de cette table ronde inorégurale, ainsi que nos intervenantes, que je remercie à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Donc, l'idée de cette table ronde, elle découle d'un constat issu de nos recherches respectives au sein du phare. L'étude des réseaux permet de mettre au jour les dynamiques collectives des artistes femmes et de restituer leur inscription dans les milieux artistiques, qu'ils soient mixtes ou non mixtes. Par réseau, nous abordons les initiatives de solidarité féminine qui émergent dans le champ artistique, donc les associations d'artistes femmes qu'on a pu évoquer dans l'introduction, mais aussi les liens de sociabilité, d'amitié, d'entraide, de soutien, nouées entre femmes artistes dans le cadre de leur carrière. Notre objectif, ainsi, est de dépasser les stéréotypes associés aux pionnières, aux femmes exceptionnelles, que l'on présente souvent comme des artistes isolés dans leur trajectoire individuelle respective. À l'inverse, l'étude des réseaux féminins et féministes permet de mettre en lumière la complexité et la richesse de leur histoire collective. Pour échanger autour de cette notion de réseau, nous avons le plaisir de recevoir quatre intervenantes qui ont accepté notre invitation. Je commence par présenter Catherine Gonard, notre coprésidente et cofondatrice du Phare. Elle est journaliste, essayiste et chargée de missions documentaires à l'Institut National de l'Audiovisuel. Elle a constitué les archives de Lyon des femmes peintres et sculpteurs et collecté une documentation sur les femmes artistes. Une partie de ses archives sur les mouvements homosexuels et lesbiens a été versée à la bibliothèque Marguerite Durand. On l'en remercie. En 2007, elle a publié avec Elisabeth Levovici l'ouvrage de référence « Femmes artistes, artistes femmes, Paris 1880 à nos jours » qui fera l'objet d'une table ronde ici même le 29 février. Je présente ensuite Diana Quinby. Elle est historienne de l'art. Elle a soutenu une thèse en 2003 à Paris sur le collectif FAMAR actif à Paris dans les années 1970. Mais elle est également artiste représentée par la galerie Arnaud Lefebvre à Paris. Elle y a organisé en 2022 une exposition en hommage à la critique d'art féministe Aline Dallier avec Anouk Chambard. C'est la diffusion du documentaire de Catherine Gonard et Anne-Marie Gourier sur l'union des femmes peintres et sculpteurs diffusée lors de cette exposition qui a été le point de rencontre de notre association. On organise justement la diffusion de ce documentaire à l'auditorium de l'INHA le 1er février. Je présente ensuite Charlotte Fouché-Zarmagnan qui est historienne de l'art, spécialiste des femmes dans les mondes de l'art, artiste, critique, historienne de l'art et conservatrice des musées. Son habilitation à diriger des recherches porte sur les historiennes de l'art en France du XVIIIe au XXe siècle et elle rejoint le Centre de recherche sur les arts et le langage au sein de l'EHESS et du CNRS. Elle prépare actuellement l'exposition Femmes chez les nabis de fil en aiguille qui sera présentée au musée de Pont-à-Ven durant l'été 2024. On a extrêmement hâte. Et enfin, je prépare, je présente Barbara Kaspers qui est avec nous à distance sur Zoom, qui est docteure en histoire de l'art, spécialisée dans le champ artistique belge au XIXe siècle et des artistes femmes. En mai 2023, elle a soutenu sa thèse artistes femmes et parentelles d'artistes en Belgique au XIXe siècle à l'Université libre de Bruxelles, qui porte sur le rôle du lien de parenté d'artistes dans la construction des carrières des artistes femmes entre 1830 et 1914. Donc, à travers la rencontre de vos travaux et de vos expériences diverses de chercheuses, d'historiennes de l'art, d'artistes, nous souhaitons explorer ici plusieurs pistes de réflexion. Dans quelle mesure vos travaux croisent directement ou indirectement la thématique des réseaux féminins et féministes ? Comment les notions de réseaux formels ou informels, de matrimoine, de sororité, de parentèle, de féminisme s'articulent avec vos objets d'études ? Qu'est-ce que les réseaux féminins et féministes ont de particulier à étudier ? Et enfin, qu'est-ce que cette étude des réseaux féminins et ou féministes fait à l'histoire de l'art ? C'est donc tout l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Vous travaillez sur des périodes, des zones géographiques et des sphères artistiques variées et ce sont donc ces points de vue différents, ces points de vue situés que nous souhaitons articuler aujourd'hui autour de la notion de réseau. Ainsi, nous vous avons réunis pour cette séance inaugurale puisque vos travaux ont en commun de mettre en lumière, directement ou indirectement, ce sera le sujet aussi de cette table ronde, des réseaux d'artistes femmes. Et je cède désormais la parole à Franny Tachon. Merci Clémence. Tout d'abord, il nous semblait important de commencer cette table ronde en envisageant la question des réseaux féminins et féministes par l'étude de groupes de créatrices clairement nommées, identifiées. Car dès les années 1880, des créatrices ont fait le choix, au nom de la solidarité féminine, de s'associer en non-mixité, d'organiser des expositions séparatistes et de lutter pour leur reconnaissance et leur professionnalisation. Et donc, en réaction au monopole des artistes masculins sur la scène artistique, ces femmes artistes s'unissent au sein de collectifs pour mettre en commun leurs ressources et leurs compétences et ainsi inventer un réseau parallèle au circuit officiel qui leur permet de présenter leurs travaux dans des espaces à elles. Et donc, afin d'évoquer ces réseaux, nous souhaiterions commencer par interroger Catherine et Diana sur leurs recherches autour de collectifs de femmes artistes et contextualiser un peu l'activité de ces groupes. Donc, pour commencer, Catherine, tu as consacré tes recherches à la première organisation d'artistes femmes en France, l'Union des femmes peintres et sculpteurs, plus connue sous le nom de UFPS, fondée en 1881 par la sculptrice Hélène Berthaud, et qui a été active jusqu'en 1995. Comment es-tu venu à ce sujet d'études ? Et comment es-tu parvenu à retracer l'histoire de cette association et de ses membres, sachant que la plupart des archives liées à l'UFPS ont été dispersées ou ont disparu ? Eh bien, déjà, je voulais dire quelque chose par rapport aux archives. Si on a dû créer et si on a le plaisir d'être ensemble, c'est déjà parce que, il y a une quinzaine d'années, le Centre Pompidou a refusé le don d'archives que je voulais faire sur les organisations de femmes artistes. Et je pense que c'est important de le dire parce que, voilà, on en était là. Et je veux même faire plus. Je vais dire que ce qu'ils ont accepté de moi, c'est le magazine lesbien que j'ai dirigé pendant 15 ans comme bénévole. Ça, oui. Mais les femmes artistes sur lesquelles j'ai travaillé, ça, non. Et pour moi, c'est une espèce de point d'interrogation sur ce travail que l'on est en train de faire. Donc, comment, moi, je me suis retrouvée à m'intéresser à l'union des femmes peintres et sculpteurs ? C'est déjà les hasards de ma vie. J'ai vécu avec une artiste, Marie-Geneviève Avelle. Et Marie-Geneviève avait une trentaine d'années de plus que moi. Et elle a fait partie de l'union des femmes peintres et sculpteurs. Et donc, je me suis retrouvée presque par hasard à aller à un des avant-derniers, je pense que j'étais en 92 ou en 93, voir l'exposition où elle était. Et puis, de fil en aiguille, grâce au réseau de Marie-Geneviève, j'ai rencontré Anne-Marie, qui est là. J'ai rencontré Don Tissot. J'ai rencontré un certain nombre de femmes qui étaient passées par l'union des femmes peintres et sculpteurs. Si bien que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des femmes artistes, cette histoire, déjà, je la connaissais un peu. Et du coup, quand on a travaillé sur notre livre avec Elisabeth, ça me semblait absolument normal de parler de ces groupes qui avaient pu se constituer de femmes qui décidaient non seulement d'être visibles, mais trouvaient des moyens de prendre vraiment une place dans l'art. en étant aussi avec des journaux. L'union des femmes peintres et sculpteurs a eu un bulletin qui permettait d'avoir plein d'informations sur la vie artistique, ou acheter ses couleurs, ou quel professeur on pouvait avoir, etc. Et ça, c'est assez incroyable. L'union des femmes peintres aussi, qui a été créée par Mme Berthaud, était aussi volontairement ouverte, quel que soit le degré de reconnaissance que vous aviez déjà acquis. Et ça aussi, ça a été un truc, j'allais dire, une manière de casser les choses, c'est-à-dire, avait droit à la cimèse, aussi bien des femmes qui débutaient que des femmes qui étaient déjà, j'allais dire, des grandes maîtresses. Et donc, c'est tout ça que, peu à peu, je vais découvrir. Et aussi, alors, ce qui, pour moi, est aussi incroyable, c'est comment elles se sont mises ensemble aussi pour combattre, pour avoir le droit d'avoir l'enseignement gratuit de l'école des Beaux-Arts. Parce qu'on oublie tout le temps que les femmes artistes, jusqu'à 1897, n'avaient pas accès à l'école. Et encore, en 1897, elles ont seulement accès aux cours d'anatomie et à des cours théoriques. Il faudra attendre vraiment 1900 pour qu'il y ait un atelier qui leur soit réservé. Donc, tout ça, quand je l'ai découvert, je dois dire, ça m'a fait un peu une drôle d'impression. J'ai de plus en plus voulu en savoir. J'allais dire, ça a été un fil conducteur parce que je les ai trouvées tout à fait incroyables, ces femmes. Incroyable que, ben, on n'en parlait jamais. On ne parlait jamais de ce combat, déjà, pour l'entrée à l'école des Beaux-Arts. Ce qui n'était pas obligatoirement une fin en soi, mais c'était déjà obligé à une reconnaissance. Et il faut savoir que les académies qui ont vraiment commencé dans les années 60, 1860, à Paris, les femmes, elles payaient souvent le double pour avoir droit à l'enseignement. Et toutes ces conditions matérielles, d'un coup, elles apparaissent et on commence à s'intéresser à ces réseaux. Ensuite, évidemment, j'ai découvert d'autres lieux, d'autres réseaux, comme les femmes artistes modernes, pour les années... à partir des années 30 et 31. Et je vais... Ah, vous tournez. Ah, non, il faut couper le micro. Il faut couper le micro, s'il vous plaît. Merci. Et puis, en fait, il y a eu d'autres groupes aussi qui sont moins connus, comme les quelques, les unes, etc. C'est-à-dire que dès qu'on commence à tirer ce fil, on se rend compte qu'il y a eu des scissions. Évidemment, tout n'était pas... C'était des associations qui vivaient avec toutes les scissions et tous les réseaux qu'on connaît maintenant. Il y avait les mêmes choses. Et donc, il y a eu des groupes qui se sont séparés parce qu'elles n'admettaient pas, par exemple, que tout le monde puisse s'exposer de la même façon. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Mais ce que j'en ai découvert, c'est en fait la force qu'elles ont eue et le groupe de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, curieusement, c'est celui qui va quasi vivre le plus longtemps puisqu'il va s'arrêter en 1995. Et donc, on a une organisation qui traverse le temps, mais qui n'est même pas reconnue non plus par les mouvements féministes. C'est-à-dire que quand on lit les textes des historiennes du féminisme, on oublie de les présenter, on oublie de les montrer, alors que c'est un des groupes qui a vécu le plus longtemps et qui a eu une continuité vraiment dans le temps. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette force qu'elles ont eue de transmission, etc., il y a eu des moments, des périodes où c'était un peu plus désuet, d'autres périodes où c'était... Mais en même temps, elles ont, en étant montrées comme art féminin, ce qui pour... On peut refuser cette catégorie puisqu'on ne parle jamais d'art masculin, mais au moins, elles ont permis formes de visibilité, formes de reconnaissance, des acquisitions par l'État qui ont été faites dans les salons qu'elles ont pu organiser et c'est-à-dire qu'elles ont permis à des femmes, justement, en se mettant ensemble, d'entrer dans cet art plus officiel, dans ces réseaux plus forts. C'était ça qui me semble qu'on doit avoir vraiment sous le regard quand on parle d'elles. Diana, tu as soutenu, quant à toi, en 2003, ta thèse consacrée au collectif FAMAR, fondée en 1976, sous l'impulsion du MLF, Mouvement de Libération des Femmes, par François-Éliott, psychanalyste et peintre. Et donc, tu as étudié ce groupe de plasticiennes qui a rassemblé jusqu'à une trentaine de membres, dont par exemple Monique Friedman, Colette de Blé ou encore Françoise Janicot. Et donc, nous voulions savoir comment tu en étais également venu à ce sujet d'études, comment tu avais mené ton travail de recherche, sachant qu'à l'époque, aucun ouvrage ne revenait sur les œuvres de ces plasticiennes ou les activités de ce groupe. Et donc, on aurait voulu connaître un peu ta méthodologie de recherche à partir de sources primaires. C'est une bonne histoire. Vous entendez bien que je suis d'origine américaine. Quand j'ai fait mes études aux Etats-Unis, j'ai eu des professeurs déjà sensibilisés au mouvement féministe dans l'art aux Etats-Unis. Donc, c'était à la fin des années 80, début des années 90. j'ai lu déjà des textes. Donc, j'étais au courant des problématiques autour de l'absence des femmes dans l'histoire de l'art. Quand je suis venue en France et j'ai commencé mes études, donc en 94, 95, j'étais vraiment étonnée de voir qu'on ne citait jamais, jamais des artistes femmes dans des cours d'histoire de l'art, histoire de l'art contemporain. Donc, quand j'ai poursuivi mes études, je me suis dit, comme il y avait un mouvement féministe dans l'art aux Etats-Unis, dans les années 70, peut-être qu'il existait quelque chose ici. Et effectivement, quand je suis allée dans les bibliothèques, je n'ai rien trouvé, à part des articles d'Aline Dallier, quelques articles de François Zéliès. mais avant de faire la thèse, je devrais juste préciser, j'ai commencé par faire un DEA, donc un Master 2, sur Léa Lublin. Donc ça, ça m'a déjà permis d'entrer un petit peu dans l'histoire. Et donc effectivement, il fallait... Quand j'ai commencé mes recherches, donc c'était en 98, donc à peu près 20 ans après les faits, donc le collectif Femme Art était... Ça existait vraiment entre 1977 et 79. Alors, donc 20 ans plus tard, les artistes étaient toujours là, à Paris, et comme il n'existait pas tellement de documentation, pas tellement de catalogues dans les bibliothèques, je suis allée rencontrer des artistes, et pour la méthodologie, je les ai cherchés dans l'annuaire, je les ai appelés. Léa Lublin était toute étonnée que je connaissais son travail. Elle était très gentille, elle m'a accueillie, et donc au fur et à mesure, j'ai rencontré des artistes comme ça. Donc grâce à... En fait, les articles d'Aline Dallier, donc un article en particulier qui s'appelle... qui s'intitule Le Mouvement des Femmes dans l'art, qui a été publié dans Opus International en 78, déjà, Aline, qui vivait ce mouvement des femmes dans l'art à l'époque, elle racontait les choses au moment même où il se passait. Donc si elle-même, elle n'était pas membre d'un groupe, elle s'est dit témoin engagé. Donc elle a accompagné des artistes femmes, et elle a raconté leur histoire en temps réel. et elle a aussi rédigé une thèse, c'était la première personne à faire une thèse sur l'art des femmes, donc à Saint-Denis, à Paris 8, en 80. Donc effectivement, j'ai choisi de faire la thèse, ma thèse, sur le collectif femmes-art, donc un groupe très hétéroclite. Donc ici, c'est une photographie de François Janicot. C'est une réunion qui a lieu dans l'atelier de François Janicot, je pense en juin 1977. Donc tout à fait à gauche, il y a François Zéliyette, donc la fondatrice. Il y a Isabelle Champion-Métadier. Là, il y a au milieu avec les lunettes, c'est Verra Monard qui vient de décéder. À côté, c'est Aline Dallier qui est debout. Sous les fenêtres, je crois que c'est Colette de Blay, puis je ne reconnais pas les autres. Et là, sur le côté, tout à fait à droite, il y a Thérèse en Jonas qui est là. Et Tania Moreau, à côté de toi ? Il y a Marie-Auron-Sens. Ah, il y a Marie-Auron-Sens ? Tu vois, maintenant, je découvre les autres personnes en photo. Mais voilà, il y a la petite fenêtre qui cache les têtes. Mais comme Catherine a dit tout à l'heure, ces collectifs de plasticiennes sont très... C'était des lieux très ouverts, des lieux de rencontres avec plusieurs générations. Donc, Verra Monard qui est né en 1924. Les plus jeunes étaient nés en 1950. donc, c'était quasiment une génération. Je dirais que la plupart des artistes sont nés juste avant la guerre ou pendant la guerre. Donc, la majorité débutait leur carrière à cette époque. Mais quelques-unes étaient plus établies. Mais curieusement, Verra Monard, elle commençait juste vraiment à exposer à cette époque. Et elle m'a dit qu'en fait, le fait de se retrouver entre femmes, tout ensemble, ça donnait une force, un courage. Voilà, donc, artistiquement, ce collectif femmes art n'était pas très cohérent parce que, déjà, il y avait plusieurs... C'était ça ? C'est ça ? J'avais un ordre de... Dis-moi de quoi tu veux parler. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il faut retourner un peu en arrière. Et les photos de Monique Friedman ? Là. OK. En fait, je voulais dire que le... Donc, c'était un groupe très hétéroclite. Il y avait toutes sortes de pratiques. Certains artistes avaient une approche plus traditionnelle à la peinture et au dessin. D'autres avaient des pratiques plus expérimentales en peinture, une peinture un peu matérialogique comme support surface. D'autres, un petit peu plus expressionnistes. Et certains artistes aussi étaient pluridisciplinaires comme François Janicot ou Léa Dublain ou Neil Yalter qui assistaient ponctuellement. Donc, elles faisaient de la photographie, des performances, des installations. En fait, j'avais préparé toute une ordre pour moi. C'est pas grave. en fait, pour revenir en fait au groupe, ce groupe, ce collectif femmes art, en fait, quand j'ai fait mes recherches, quand j'ai interrogé des artistes, beaucoup m'ont dit que j'ai pas tellement participé à ce groupe. mais quand j'ai trouvé des documents ou quand j'ai rencontré d'autres artistes, j'ai retrouvé des noms de plusieurs personnes sur plusieurs documents et dans le temps, donc de 77 à 79, et je me suis dit quand même, ces femmes ont resté ensemble et elles ont pu faire des choses ensemble, mais elles n'avaient pas toutes forcément l'impression d'appartenir à un groupe cohérent ou collectif. Et aussi, comme Catherine a dit, il y avait d'autres collectifs de plasticiennes qui existaient en même temps. Il y avait le groupe Dialogue qui organisait le Salon fémini, il y avait Aline Dallier qui organisait des expos dans d'autres lieux et donc il y avait une sorte de va-et-vient des artistes entre entre des expositions et des réunions différentes. Voilà, mais juste en ce qui concerne le collectif, donc, Femme Art a été créé par une femme qui était ethnologue de formation et psychanalyste, Françoise Elliott. Elle était proche du groupe tel quel, aussi, elle était amie avec plusieurs artistes de support surface et elle avait elle-même un regard assez, je dirais, audacieux sur des œuvres de femmes, sur le processus de création. et donc, elle s'intéressait beaucoup à la question d'un imaginaire féminin. Donc, je sais que ça peut, bon, tout le monde n'est pas d'accord, on dit la création, la création c'est la création, peu importe si on est homme ou femme, mais quand même il y a une expérience de vie qui est différente et différente pour toutes les femmes comme c'est différent pour tous les hommes et Françoise Eliette en tant que psychanalyste, elle cherchait à savoir mais qu'est-ce qui peut exister chez des femmes qui est différente ou bien si les œuvres de femmes ont été absentes, on a été écartées de l'histoire de l'art depuis toujours, pourquoi ou si les femmes dans les années 70 si leurs œuvres ne sont toujours pas visibles dans les musées ou dans les galeries malgré le fait que les portes de l'école des beaux-arts étaient ouvertes depuis longtemps et beaucoup de femmes font des études, pourquoi leurs œuvres sont-elles absentes ou invisibles ? Donc c'est peut-être parce que les œuvres de femmes dérangent. Alors Françoise elle a eu un point de vue assez original pendant l'existence du collectif femmes art elle a réussi à publier un bulletin qui circulait à l'intérieur du groupe et dans le premier numéro de ce bulletin elle a écrit un petit texte où elle explique un petit peu son point de vue donc je peux je vais vous lire ce qu'elle a écrit donc ça date d'octobre 77 alors elle écrit les femmes artistes plus que les femmes écrivains mettent en danger l'ordre social dans la mesure où elles brisent la chaîne de la reproduction biologique et morale et mettent en scène directement dans leur production quelque chose de l'ordre du corps des pulsions de la violence qui reste proprement intolérable donc c'est ce report des femmes à la violence à leur sexualité à leur corps à l'histoire telle qu'elle apparaît dans leur production que nous nous proposons d'explorer en exposant le travail d'artistes contemporaines nous pensons qu'une relance efficace des luttes en cours sur le plan économique juridique et social dans le mouvement des femmes peut et même doit passer par une interrogation sur les formes de créativité dont les femmes sont capables donc il est difficile à l'heure actuelle de dire ce que les femmes peuvent produire ou non ce qui leur est spécifique ou non nous ignorons trop le travail qui se fait pour pouvoir avancer des généralités qui risquent simplement d'être des erreurs quand l'état de nos connaissances aura changé et quand les conditions dans lesquelles les femmes travaillent et produisent seront transformées donc en fait c'est avec avec ce regard un peu audacieux que j'ai moi-même que j'ai approché mes analyses des oeuvres ma thèse en fait n'est pas très politique c'est vraiment une thèse sur les oeuvres des artistes et sur des oeuvres qui sont très différentes donc j'ai essayé dans la thèse de réunir de trouver des liens entre des artistes entre leurs oeuvres et de vraiment de chercher de creuser dans les biographies de chacune et de voir dans quelle manière leur vie de femme a eu une incidence sur le travail donc ce n'est pas pour dire que j'ai cherché une spécificité féminine mais qu'est-ce qui est vraiment personnel et original chez chacune à partir de son vécu et comment cela s'est traduit dans les oeuvres et en fait c'est là où je voulais montrer le travail de Monique Friedman il y a le là donc Monique Friedman à gauche donc là elle est dans son atelier en 77 entouré des grandes peintures à huile sur papier donc c'est des grands formats c'est 150 centimètres de hauteur et je pense que François Eliette a vu dans ce travail de Monique Friedman une sorte de prise en charge d'une énergie corporelle féminine comme c'est vécu par une femme et ça est heurté contre le papier donc c'est une expression d'une énergie féminine en peinture et je pense que ça a intrigué François Eliette et donc Monique Friedman a évolué vers l'abstraction après mais son travail s'est enraciné dans le corps en fait donc par la suite on peut montrer ça donc dans le collectif femmes art donc il y avait des artistes très différentes et peut-être même une sorte de division entre celles qui étaient je vais dire plus avant-gardistes et d'autres qui étaient plus dans les traditions donc les artistes ici on ne voit pas très bien l'artiste Claude Boréalard elle avait un travail de dessin au pastel à cette époque-là donc 77 78 elle dessinait des gros plans sur décors elle a aussi ouvert son atelier le temps d'un week-end en 78 avec certains artistes du collectif donc elles sont là dans cette photo et juste pour parler de documents comme il n'y avait pas de vrais documents de catalogues encore une fois j'ai rencontré toutes les artistes je les appelais je suis allée chez elles elles m'ont prêté des photos donc là cette photo c'est une c'est une photocopie d'une photo qui m'a été prêtée et voilà je l'ai scannée pour vous le montrer ça c'est et dans la photo il y a Claude Boréalard Hélène Villers Liliane Camier Catherine Ecking et Anne Sossois qui sont qui sont par terre et donc ces artistes-là dans le collectif Femme Art elles avaient une approche quand même plus traditionnelle au dessin et à la peinture et et donc à droite donc c'est un dessin en pastel de Claude Boréalard quelque part il y a aussi un dessin d'Anne Sossois qui est exposé là et je ne sais pas si on peut alors donc ok donc autre je suis désolée tout ça n'est pas du tout dans l'ordre prévu mais c'est pas grave c'est pas grave je me débrouille c'est pas trop long alors on va peut-être rebondir ok on va peut-être en profiter pour rebondir on va garder de toute façon on va garder ces images pour apprécier la discussion parce que du coup là on voudrait attaquer peut-être le Clémence c'est toi le deuxième axe là on va refaire un bond dans le temps mais en arrière on va aller au 19ème mais de toute façon après on va réutiliser ces slides pour enfin voilà déjà tout ce que vous avez dit toutes les deux il y a beaucoup de choses qui rentrent en écho déjà ne serait-ce que c'est une photocopie d'une photo qui passe de main à main où on voit plusieurs personnes on les reconnaît il y a des personnes dans le public qui reconnaissent aussi donc on va garder ça peut-être pour pour après mais là on va peut-être attaquer le morceau plus 19ème mist avec avec Charlotte et Barbara je te laisse la main Clémence merci oui donc dans un deuxième temps on souhaitait orienter la discussion dans un autre sens retourner en arrière dans le temps et on souhaitait interroger le rapport des réseaux féminins et féministes à la mixité et de cette manière élargir en fait notre réflexion à l'implication des femmes dans les réseaux artistiques mixtes donc Charlotte Couchet Zermanian comme vous nous l'aviez dit lorsqu'on vous a contacté lorsqu'on vous a invité à cette table ronde vos travaux n'explorent pas directement les réseaux féminins et féministes mais pourtant votre ouvrage créatrice en 1900 notamment est une ressource essentielle pour l'étude des sphères artistiques féminines et de ce fait il constitue pour beaucoup d'entre nous le point de départ de notre réflexion sur les réseaux donc on vous doit beaucoup dans cette historiographie des réseaux et on vous fait passer justement les ouvrages de Charlotte dans le public donc vous vous avez notamment travaillé sur la place des femmes dans les milieux symbolistes et Barbara Casper qui est avec nous en visio on va lui donner la parole en visio vous vous avez plutôt travaillé sur les femmes artistes et femmes d'artistes au sein des groupes mixtes des 20 entre 1884 et 1893 et du groupe La Libre Esthétique entre 1894 et 1914 et donc vos travaux à toutes les deux ont en commun de mettre en lumière l'inscription des femmes dans les milieux artistiques mixtes majoritairement masculins et plus ou moins ouverts aux femmes seulement qu'on puisse dire et donc c'est cette approche qui permet la révision d'une histoire de l'art lacunaire qui met en évidence la présence des femmes dans les milieux artistiques au passage du siècle en France et en Belgique donc la question que je voulais vous poser à toutes les deux c'est dans quelle mesure la notion de réseau intervient dans vos travaux est-ce qu'il vous arrive de croiser des réseaux féminins et ou féministes par exemple par le biais de trajectoires individuelles d'artistes que vous étudiez dans vos corpus ou non ? Je prends la parole d'abord Oui Oui c'est vrai que quand vous m'avez invité à inaugurer cette table ronde je me suis dit que dans mon travail je ne voyais pas directement l'analyse de réseau mais c'est parce que aussi j'avais le sentiment que l'analyse de réseau telle que je me l'imaginais était quelque chose d'un peu systématique qu'on pouvait aborder les choses d'un point de vue quantitatif ou cartographique ce qui n'est pas forcément mon approche parce que moi dans mes travaux c'est vrai que je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité donc voilà j'étais un petit peu mal à l'aise avec cette idée de réseau et en même temps effectivement en creusant les choses je m'aperçois quand même que je travaille sur les réseaux j'aime plutôt à dire que mes travaux sont des sortes de biographies collectives dans lesquelles je croise les trajectoires pour prendre l'exemple justement de créatrice en 1900 pour lequel j'ai travaillé à peu près sur une soixantaine d'artistes le corpus faisait à peu près une soixantaine d'artistes le but était en fait de réintégrer des artistes dans une esthétique symboliste dans un mouvement symboliste et donc finalement la création de ce réseau d'artistes il s'est fait il s'est bâti à partir de ma propre subjectivité et à partir de ce que je pouvais reconnaître comme étant de l'art symboliste ou pas de l'art symboliste et donc finalement ce réseau il a plus une couleur esthétique que sociale et puis progressivement évidemment je me suis aperçue qu'en croisant aussi les biographies de ces artistes femmes et pas qu'en regardant uniquement leurs oeuvres et bien certaines se connaissaient et qu'elles faisaient partie de collectifs évidemment l'union des femmes peintres et sculpteurs les quelques et qu'on retrouvait aussi des liens des affinités sociales et des liens qui sont plus évidemment d'obédience sociale relationnelle et c'est pour ça aussi que dans le titre de ce travail j'ai parlé de milieu qui est un mot connexe à celui de réseau mais cette question du milieu me permettait justement de contextualiser les femmes dans des milieux précis alors c'est pas forcément que des réseaux artistiques puisque notamment aussi quand on travaille sur le symbolisme on s'attaque à un mouvement qui est à la fois littéraire et artistique donc il y a aussi des milieux littéraires qui entrent en ligne de compte il y a des milieux journalistiques aussi c'est vrai que je pense à quelqu'un comme Clémentine Dufault qui va avoir des liens très proches avec les journalistes de La Fronde puisqu'elle va réaliser une affiche pour La Fronde et puis c'est un travail que j'ai mené aussi dans le cadre d'un article en montrant combien le soutien de certaines femmes critiques d'art avait été important pour la valorisation pour l'entraide auprès des artistes femmes c'est quelque chose qui est reconduit aussi dans les années 70 on le voit voilà pour ce que je souhaitais dire je vais laisser la parole à Barbara si tu peux rallumer ton micro ça va vous m'entendez ? oui très bien merci oui pour répondre à cette question par rapport à la notion de réseau c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à cette question lors de mon travail de mémoire de fin d'études qui portait justement sur les couples d'artistes dans les 20 de la libre-esthétique en Belgique en fait c'est souvent ces deux collectifs d'artistes constituent un peu une part d'entrée pour l'étude du 19e siècle parce qu'ils sont extrêmement innovateurs et ils ont été très importants pour une lue artistique belge il y a beaucoup beaucoup de publications pendant une trentaine d'années en effet ces deux collectifs qui sont la libre-esthétique suit les 20 invitent un peu la crème de la crème des artistes belges et étrangers mais la présence des artistes femmes est assez faible je pense que à l'édition où il y a le plus d'artistes femmes elles sont à peu près 14% au 6 mai du salon et comme Alexia Creusen faisait déjà le constat dans son livre sur les artistes femmes en Belgique en fait d'ordinaire les artistes femmes qui sont dans des collectifs d'artistes non mixtes bénéficient de liens intimes avec des artistes donc en général on va avoir un lien des parentés et c'est pour ça que j'ai continué mes recherches par l'étude en fait plutôt du lien de parenté dans la trajectoire des artistes femmes j'ai étudié à peu près 200 artistes femmes qui sont filles épouses ou sœurs d'artistes pour voir comment dans ces réseaux non mixtes qui ne sont pas des collectifs professionnels mais qui sont plutôt des réseaux familiaux et bien le groupe influence quel est le rôle l'impact et l'influence du groupe sur la trajectoire des artistes femmes et c'est pour ça que c'est dans cette mesure là que j'ai toujours continué à étudier la notion de réseau mais comme Charlotte c'est vrai je rebondis j'avais pensé exactement à la même chose qu'elle c'est vrai que je n'étudie pas les collectifs féminins j'étudie plutôt les réseaux familiaux non mixtes mais qui je pense répondent à un certain nombre de problématiques communes notamment dans la méthodologie mais je suppose qu'on va en parler ensuite oui justement pour rebondir sur ce que vous dites dans votre travail vous parlez d'espace partagé pour désigner la relation conjugale artistique au sein du couple d'artistes et en effet je pense aussi qu'on peut considérer le couple la parentèle comme une manière pour les femmes de faire réseau est-ce que puisque ce terme d'espace partagé que vous employez il est un petit peu connexe aussi avec le terme réseau peut-être oui en effet c'est une formule que j'avais utilisée pour mettre en évidence chez les couples d'artistes que les couples d'artistes mettent vraiment en place au travers de collaborations qui sont soit dans l'oeuvre d'art donc on peut voir vraiment des oeuvres à quatre mains ou soit dans des événements artistiques donc la création d'expositions en couple d'artistes que ce soit à la maison dans le salon ou dans les cimètres d'expositions et la galerie par exemple les artistes donc tant sur la toile qu'aux murs des expositions créent des espaces partagés dans lesquels ils interagissent et font un peu peau commun en fait finalement de leur de leur de leur réputation ça va permettre aux artistes femmes et aux artistes hommes dans une moindre mesure en fait d'augmenter leur visibilité et pour rebondir aussi ça fait la liaison avec les travaux de Charlotte Foucher Armagnon vous parlez aussi de cette importance du couple vous parlez de manœuvre d'entrisme dans Créatrice en 1900 pour désigner les stratégies mises en œuvre par les femmes pour s'introduire dans les milieux artistiques au passage du siècle où elles ne sont pas nécessairement les bienvenues et donc dans quelle mesure ces manœuvres d'entrisme dont vous parlez peuvent-elles éventuellement avoir un lien ou pas avec des réseaux est-ce que ça peut être une manière de faire réseau aussi cette question effectivement elle dit beaucoup aussi la manière dont on a pensé l'art et la création comme pendant longtemps quelque chose qui serait déconnecté finalement voilà de de lien c'est cette figure du génie artistique qui a perduré pendant très longtemps et ce qu'apporte justement l'approche féministe c'est une dimension relationnelle puisque peu d'artistes femmes peuvent dire qu'elles ont été pensées par elles-mêmes sans dépendre d'hommes dans leurs entourages je pense à Camille Claudel qui était donc sœur de Paul Claudel et qui a été longtemps pensée comme telle et compagne de Rodin alors que Rodin a clairement pu vivre et être pensée tout seule sans que l'on mette Camille Claudel dans son ombre donc c'est intrinsèque finalement à l'histoire des artistes femmes d'être toujours en dépendance avec les hommes alors que l'inverse n'est pas vrai pour revenir aussi à ce que disait Barbara sur les questions des mots moi je suis assez sensible aux mots on parle de réseau mais j'ai lu récemment pas mal de travaux donc récents sur une histoire féministe de l'art et on retrouve beaucoup cette question justement du réseau par des mots différents je pense au terme de lignée par exemple qui a été privilégié par Isabelle Alfonsi à la suite de Geneviève Fresse où l'idée c'est de justement de bâtir des lignées qui soient autres que celles de l'histoire officielle donc de construire aussi des réseaux a posteriori c'est à dire qu'on a les réseaux effectifs qui existent dans un temps donné l'union des femmes peintres et sculpteurs et puis il y a les réseaux qu'on va se construire se bâtir il y a aussi le travail porté par le collectif de Marie-Laure Alain Bonilla Johanna Renard Émilie Blanc et Elvan Zabounian qui elles défendent le terme de constellation qui dit aussi quelque chose aussi du réseau dans lequel au coeur de leur projet on a cette intrication à la fois des pratiques artistiques des théories de l'activisme aussi dans une dimension féministe queer décoloniale donc là tout est très intersectionnalisé je pense aussi au terme plébiscité par Émilie Noteris de généalogie d'artiste femme où là aussi c'est l'idée c'est de revendiquer un lien presque matriciel qui soit finalement une contre-histoire de l'art à une histoire très patriarcale en fait et l'idée c'est de créer d'autres généalogies d'artistes à partir de résonances d'affinités voilà et puis moi j'ai travaillé enfin j'ai plutôt choisi le terme de médiatrisme on pourra y revenir après et là aussi dans la question évidemment de la médiation il y a aussi le réseau qui intervient alors justement d'un point de vue méthodologique comment retracer cette implication des femmes dans ces milieux et ces groupes mixtes où elles sont minoritaires et bien souvent comme vous l'avez dit dans l'ombre comment vous procédez vous et Barbara si elle peut intervenir aussi sur Zoom oui je peux commencer c'est vrai que cette question a été vraiment épineuse dans le cadre de mon travail notamment sur les familles d'artistes parce que c'est vrai qu'il s'agit vraiment de montrer comment le lien social est aussi un lien professionnel mais la plupart du temps en l'absence d'archives parce que personnellement dans le cadre de mon travail on a trouvé très 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 peu d'archives donc il a fallu vraiment faire un gros effort pour pallier à ce problème là et du coup plusieurs peut-être clés d'analyse peuvent être mises en évidence par rapport à l'étude des réseaux quels qu'ils soient donc par exemple je pense dans un premier temps analyser la transmission de savoir en analysant l'esthétique des œuvres peut être un bon point de départ mais aussi la mutualisation des ressources si on dispose de son archi ou de son atelier donc parfois les artistes vont partager du matériel et des locaux et ça ça pourrait être aussi intéressant comme outil d'analyse pour voir dans quelle mesure comment s'exprime ces liens solidarisés cela se passe aussi par la confrontation des identités plastiques donc plutôt quand on interroge comment les créatrices négocient l'influence je pense plastique soit par la conformité soit par la rupture on peut appeler ça de différentes manières et aussi analyser comment cette négociation est perçue par les contemporains donc quand on s'inscrit dans un groupe dans un collectif voir effectivement s'il y a une tendance esthétique qui prime ou pas peut être très intéressant pour voir comment encore une fois s'exprime ces liens de solidarité au point de vue professionnel et puis ce qui a été assez fécond dans le cadre de mon travail c'est aussi la recherche de l'interaction professionnelle par exemple comme des leviers relationnels des modes de création collaboratif ou des outils de médiation et l'ensemble de ces choses peuvent être mis parfois délibérément ou spontanément en place au service des ambitions des créateurs par exemple dans les leviers relationnels c'est vrai que c'est pas toujours facile de les rendre visibles mais on peut parfois voir des faveurs entre amis par exemple pour le placement des tableaux au cinéma d'exposition ou des échanges avec des contacts par exemple avec des contacts et des marchands ça je pense que ça peut être assez probant il y a aussi dans les collectifs d'artistes pendant les réseaux quels qu'ils soient des modes de création collaboratifs et donc là je parle bien d'oeuvres à quatre mains dont il est possible de définir parfois une typologie assez fine en analysant la part de création de chaque artiste dans une même oeuvre parce que parfois ce n'est pas 50-50 parfois les oeuvres ne sont pas signées par les deux artistes et puis il y a aussi pas mal d'outils de médiation qui peuvent être mis en évidence et ça ça regroupe un peu tous les mécanismes par lesquels le lien social augmente la visibilité des artistes et ça peut aller par exemple de la puissance symbolique du nom de famille ou du nom du groupe à aussi l'organisation et ça c'est vraiment on est dans le concret l'organisation d'expositions en groupe comme le font les collectifs d'artistes et c'est là selon moi qu'on arrive à identifier la nature et le rôle concret des liens sociaux dans les mécanismes de construction des carrières artistiques Merci beaucoup pour vous Charlotte J'avais l'impression d'en avoir un petit peu un petit peu parlé en fait sur cette question effectivement d'une autonomie pure qui n'existe pas et qu'est-ce que permet le réseau si ce n'est justement voilà plus de justesse plus de complexité dans les perceptions voilà je pense que n'importe quel sujet peut être lu par le prisme du réseau et repensé par le prisme du réseau parce que c'est le prisme qui me semble le plus le plus juste et donc la mixité finalement c'est une c'est une donnée qui existe et c'est quelque chose qui peut-être a besoin d'être démontrée mais qui me semble que l'autonomie de l'artiste est plus quelque chose à démontrer que la mixité dans l'art c'est un aspect sur lequel j'aimerais vous interroger maintenant pour clore ces deux premiers axes on a vu deux stratégies s'opposer celle qui consiste à rejoindre des réseaux féminins non mixtes et celle qui consiste plutôt à s'intégrer à des réseaux mixtes plutôt masculins est-ce que selon vous ces stratégies elles sont plutôt complémentaires ou opposées la parole peut circuler selon les avis des unes et des autres pour moi j'ai l'impression que c'est complémentaire mais ce qui est nouveau justement c'est que d'un coup quand les femmes s'organisent comme l'union des femmes peintres ou les femmes artistes modernes c'est que c'est d'un coup une forme de visibilité qui est évidente c'est à dire on va aller au salon de l'union des femmes peintres on va aller au salon des femmes artistes modernes et donc il va y avoir aussi une critique il va y avoir tout un appareil autour qui va faire qu'elles vont atteindre une certaine visibilité qui peut se retourner contre elles avec cette notion d'art féminin et on le voit quand on regarde la presse sur du long terme à partir des années 1880 comment à chaque fois c'est un peu un truc à part art féminin mais en même temps ça donne une existence collective et ça les fait vraiment apparaître dans l'histoire de l'art d'une certaine manière et en même temps par exemple si on prend les femmes artistes modernes elles vont s'appuyer aussi sur un certain nombre de journalistes etc qui leur sont proches et qui vont pouvoir aussi faire reconnaître la force de ces artistes etc donc en fait il y a différentes aussi stratégies mais pour l'union des femmes peintres il va y avoir une stratégie suivant les périodes aussi suivant les présidentes et je pense qu'on ne peut pas les voir dans une non-mixité parce que ça n'existe pas à l'époque où elles vivent mais comment elles jouent sur cette possibilité de réseau qu'elles ont en créant des unions ou des associations ou en exposant ensemble dans des galeries c'est à dire que c'est un jeu sur on est là voilà elles occupent en fait en quelque sorte pour moi le terrain on ne peut plus les nier on ne peut pas les noyer dans la masse elles existent après voilà c'est ambigu mais au moins elles arrivent à avoir cette visibilité et ce travail collectif en plus ce qu'on oublie toujours c'est qu'elles sont visibles par d'autres femmes et pour moi ce regard d'un coup de côté c'est plus les hommes seulement qui décident du travail d'une femme c'est que d'un coup des femmes vont décider de la valeur aussi du travail d'autres femmes et que ça c'est un vrai changement beaucoup plus fort qu'on ne le pense c'est à dire que d'un coup et ben oui les femmes disent pour elles ce qui est aussi là et pour moi je reviens souvent à Gertrude Stein et parce que pour moi c'est Gertrude Stein qui casse tout ça qui nous le montre le jour le jour où elle demande où elle fait son livre sur l'autobiographie de sa compagne d'Alistoclasse en faisant ça alors et en décidant elle-même qui est un génie et pas dans le livre c'est à dire qu'elle fait dire à Alistoclasse ah quand j'ai rencontré Picasso j'ai tout de suite vu que c'est un génie mais elle rencontre aussi Gertrude Stein à Alistoclasse aussi un génie elle casse quelque chose d'un coup elle casse elle décide que c'est plus les hommes qui décident qui sont des génies mais les femmes peuvent décider qui est un génie et je pense que ça c'est essentiel pour comprendre le rôle de ces organisations c'est à dire qu'un coup elle déplace aussi qui a le droit de regard sur ce que je fais oui oui et puis pour rebondir sur ce que dit Catherine je pense que c'est important aussi de ne pas prendre le terme réseau comme un mot valise c'est important de prendre quelques précautions avec ce terme de réseau et bien le définir entre qui et qui parce qu'on voit bien que ces réseaux féminins et féministes ne sont pas un tout homogène on voit qu'il existe plein de groupes de femmes et c'est ce que tu dis Catherine effectivement ça donne encore plus de visibilité le fait aussi de s'affirmer par des différences aussi voilà donc il y a il y a ça c'est à dire que ce nous collectif féminin et féministe il n'est peut-être pas évident pour toutes et que parfois aussi les femmes se construisent dans la rivalité dans la compétition dans la différence et ça c'est important aussi de le prendre en compte je voulais rebondir quand Catherine tu parles de la façon dont les FAM mobilisaient la presse justement lundi à partir de lundi en salle Labrosse on expose une lettre d'Hélène Berthaud déjà dans les années 1880 qui mobilise elle-même la presse un critique Paul Mans pour venir visiter l'exposition de l'Union des femmes peintres et sculpteurs donc on peut faire toute une généalogie de ces stratégies oui bien sûr et de toute façon Hélène Berthaud elle va aussi enfin ce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est que l'Union des femmes peintres va permettre aussi avec son salon d'avoir des commandes et des commandes officielles et que donc là d'un coup on passe dans quelque chose de différent et de nouveau c'est à dire qu'elles obligent aussi les institutions à les prendre en compte et à leur donner une vraie existence elles ne sont plus simplement dépendantes des jurys etc du salon officiel ou des différents salons j'allais en masculin qui sont à majorité masculine elles vont pouvoir être visibles et du coup aussi travailler sur ces commandes etc et elles vont aussi essayer notamment l'Union des femmes peintres va essayer ça aussi c'est que des femmes soient membres soient dans les jurys c'est à dire qu'elles vont vraiment essayer aussi de déconstruire ce qui est ce qui a été fait par 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 le j'allais dire le patriarcat enfin oui c'est quelque chose comme ça quoi et en fait elles sont les premières à montrer où là ça fait mal même si on va mettre énormément de temps à comprendre ces mécanismes et surtout comment après les historiens de l'art etc vont les oublier vont les mettre dans les trucs anecdotiques alors qu'on est loin de l'anecdote du moment qu'on commence à y travailler on se rend compte qu'on n'est pas dans l'anecdote on est dans dans quelque chose qui a un grand qui a un mouvement et qui est en lien avec évidemment avec les mouvements féministes et je pensais à Dufault quand Dufault fait l'affiche de la fronde elle va montrer un groupe de femmes qui regardent vers l'avenir etc elles se tiennent elles sont plus ou moins par l'épaule elles sont de tous les âges etc on peut l'imaginer aussi de différentes sociabilités et au milieu il y a la femme artiste avec son carton à dessin et voilà et pour moi c'est un vrai symbole que dans les années 1897 et bien la femme artiste qui regarde vers l'avenir c'est aussi un symbole pour les autres femmes voilà c'est ce que pour moi ça donne aussi ce mouvement en fait pour clore cette table ronde il serait peut-être temps d'évoquer non plus les femmes artistes mais les médiatrices des arts comme les appelle Charlotte dans son ouvrage médiatrices des arts pour une histoire de transmission et de réseaux féminins et féministes qui circulent normalement dans la salle puisque le sujet a été plusieurs fois évoqué au cours de cet échange mais on pourrait revenir dessus un peu plus précisément donc ces figures de médiatrices ça pourrait être celle d'intermédiaire active dans les domaines du mécénat de la collection du commissariat d'exposition mais aussi de la critique et ce sont elles qui peuvent établir des relations au sein mais aussi en dehors des milieux artistiques il s'agit donc de figures facilitatrices qui nous permettent d'évoquer les questions de transmission de valorisation de diffusion d'esthétique mais aussi de promotion d'artistes et de production et de partage de savoirs et donc ces médiatrices elles font souvent oeuvre de passation en cherchant à rendre accessible et visible des oeuvres et des savoirs produits par des femmes et donc Charlotte et Diana vous avez toutes deux consacré des recherches à l'occasion de publications ou bien d'expositions à ces figures de passeuses peut-être que Charlotte vous pourriez commencer à nous parler de votre ouvrage et de l'image qui est publiée en couverture et donc qui est reproduit sur le PowerPoint Oui alors cette image c'est l'image qu'on a choisie donc pour la couverture du livre déjà on l'a choisie parce qu'elle donnait une image joviale très sympathique des mécanismes d'entraide qui peuvent exister chez les artistes femmes on a ici donc affaire à quatre artistes qui ne sont pas vêtus dans leurs habits d'artistes on voit bien qu'elles portent d'autres avis et qu'elles sont aussi sans doute commissaires d'exposition elles sont en train d'accrocher un tableau donc ça aussi c'est la spécificité aussi de ce collectif de l'union des femmes peintres et sculpteurs d'élargir aussi le statut de l'artiste femme à d'autres figures intermédiaires la commissaire d'exposition la critique d'art et tant d'autres la médiatrice par exemple et ce qui m'intéressait dans cette dans cette image c'est justement aussi on voit c'est comme une chaîne de femmes autour de l'échelle on voit tout en haut celle tout en haut de l'échelle qui soutient l'autre celle debout qui tient l'échelle justement et celle agenouillée qui peut retenir l'échelle de son pied et qui aussi accroche le tableau alors le tableau on est aussi dans une période intéressante parce que comme le disait Catherine l'union des femmes peintres et sculpteurs a une histoire qui court tout au long du XXe siècle dernières expositions ont lieu dans les années 90 donc là on est en 1951 donc le collectif a déjà une histoire et en même temps on est avant le mouvement de libération des femmes donc on est dans une période un peu charnière où évidemment ce mouvement va opérer une autre bascule et va donner encore une autre visibilité à ce collectif et ces femmes sont en train d'accrocher un tableau de Séraphine de Sanlis donc une autre artiste femme qui a une trajectoire tout à fait singulière puisque Séraphine de Sanlis est une artiste autodidacte qui n'a pas reçu de formation et qui n'a pas bénéficié des mêmes réseaux et des mêmes mécanismes d'entraide que ces femmes que l'on voit puisqu'elle était femme de ménage et qu'elle a été redécouverte un peu voilà singulièrement par son employé son employeur plutôt le collectionneur Wilhelm Ude qui lui a donné une visibilité donc on voit aussi finalement ces questions aussi de transmission transgénérationnelle qui sont importantes entre les femmes qui sont importantes dans ces réseaux féminins et féministes et puis pour terminer il y a cet accessoire de l'échelle cet accessoire de l'échelle moi c'est quelque chose qui me taraude on l'a vu là dans l'image aussi que Diana a montré il y a l'échelle à droite dans l'atelier de Françoise Janicot je pense qu'on pourrait faire une histoire des artistes femmes au prisme de l'échelle parce que c'est un accessoire qui revient et je l'ai vu en préparant un peu la table ronde que j'ai utilisé aussi cette image là pour créatrice en 1900 on voit des copistes sur une échelle enfin l'échelle c'est un accessoire intéressant parce que c'est la symbolique de l'ascension sociale si on pense au déploiement de l'échelle dans une verticalité c'est quelque chose de pyramidal où on a ce désir peut-être de monter vers le haut en tout cas pour les artistes femmes et puis en même temps si l'échelle on la déploie dans l'espace on la déploie plus horizontalement là l'échelle fait médiation fait une passerelle en fait une voie de communication qui permet aussi de raisonner avec ces questions justement de médiation et de transmission Merci Diana tu as évoqué à plusieurs reprises la figure d'Aline Ballier qui était aussi bien critique d'art commissaire d'exposition mais aussi enseignante et aussi l'amie d'un certain nombre de plasticiennes tu as notamment organisé une exposition en 2022 qui s'intitulait des femmes dans l'art hommage à Aline Dallier à la galerie Arnaud Lefebvre à Paris et dans le texte d'introduction du catalogue tu cites la critique d'art qui écrit je ne me conduis pas en défenseur des artistes femmes elles le font très bien elles-mêmes mon travail consiste à mieux faire connaître leurs oeuvres et à montrer comment elles s'insèrent dans l'histoire de l'art contemporain est-ce que tu voudrais bien réagir à cette situation et montrer comment finalement Aline Dallier a été une médiatrice pour toutes ces femmes artistes une médiatrice elle a accompagné un grand nombre d'artistes pendant au moins 15-20 ans ou plus je pense que malgré elle elle a défendu des femmes je ne sais pas qu'est-ce que je peut-être que tu veux revenir un peu plus sur sa trajectoire son histoire j'imagine que ton public ne connaît pas forcément le parcours d'Aline Dallier oui effectivement Aline Dallier n'était pas du tout destinée pour devenir critique d'art elle est en fait elle était la première épouse de Pierre Restany et elle n'a pas fait d'études quand elle était jeune elle était secrétaire et elle a appris en fait l'écriture sur l'art en tapant à la machine les textes de Pierre et donc bon finalement sa relation elle s'est divorcée avec Pierre mais elle a pris goût à l'écriture sur l'art à l'art moderne et par la suite elle a rencontré Franck Popper qui est devenu son mari qui est historien d'art lui a fondé le département d'art plastique à Paris 8 à Saint-Denis d'abord à Vincennes et après à Saint-Denis et donc elle a repris des études donc en fait pendant tout au long des années 70 quand elle a commencé à écrire des articles sur des artistes femmes elle était en fait étudiante elle est partie à New York elle a découvert la galerie AIR elle a découvert le mouvement féministe là aux Etats-Unis c'était l'objet de sa première de sa mémoire de maîtrise après elle s'est lancée dans l'étude de ce qui s'est passé autour d'elle à Paris et donc elle a eu un long carrière elle était comme tu as dit professeure mais bon elle est dans les années 90 je dirais elle a un petit peu arrêté son travail d'historien d'art elle est devenue en fait psychanalyste elle s'est un peu retirée du milieu de l'art et quand elle est décédée on dirait que ça s'est passé inaperçu donc on a moi j'ai découvert un peu par hasard qu'elle est décédée et donc que j'ai proposé au galeriste Arnaud Lefebvre lui aussi il avait connu Aline Dallier on a décidé de monter cette exposition en son hommage et ça m'a permis de replonger un petit peu dans ma thèse et puis de rencontrer des artistes que je n'avais pas pu rencontrer donc par exemple Thérèse Ampjonès qui est parmi nous ce soir ah voilà donc il y a des photos de l'exposition donc on a quand même réussi à mettre presque une trentaine d'oeuvres dans une des oeuvres d'une trentaine d'artistes dans un tout petit espace mais peut-être que je devrais peut-être juste revenir un petit peu en parlant des expositions d'artistes de femmes en fait le collectif femmes art a été créé parce que François-Elliette a voulu monter une grande exposition d'artistes de femmes au musée d'art moderne de Paris et donc il y avait des grandes réunions préparatrices il y avait Suzanne Pagé qui était derrière le projet et donc il y avait des artistes assez reconnus déjà Judith Reigel Léa Dublaine Nili Alteur Shirley Jaffe donc c'était une exposition très hétéroclite aussi mais il y avait même une annonce qui a paru pour cette expo dans l'art presse en printemps 1977 en art presse a annoncé écriture de femmes comme une grande panoramique d'expos d'art contemporain au féminin mais l'expo était annulée et sans que les raisons soient données et en fait c'est ça qui a impulsé la création du collectif femmes art et donc je pense que François Zelliette aurait bien voulu monter d'autres expos cela ne s'est pas passé des artistes du collectif ont monté des expos dans des ateliers mais tout ça est resté très confidentiel par exemple là sur le mur à droite il y a un très grand tableau au milieu c'est un essence un tableau de Daniel Blancheland juste à côté à gauche c'est une oeuvre de Thérèse Amp Jonas elle a fait des peintures sur des petits cartons de boutons ça montre en fait elle peint le ton factionné de l'artiste mère de famille elle peint quand elle peut dans les interstices de la vie quotidienne et à côté d'elle il y a un dessin de plancher de François Janicot donc François Janicot elle avait un grand atelier elle a accueilli le collectif FAMAR pour des réunions mais aussi elle avait monté une journée d'action dans son atelier qui est devenue un peu célèbre peut-être aujourd'hui parce qu'il y a Léa Lublin qui a à partir de cette expo chez François Janicot elle a fait son action sur le pont Marie avec sa bande-role il y a peut-être une photo pourquoi est-ce que je dis tout ça c'est parce que voilà les femmes elles ont essayé de montrer le travail de rendre visible justement d'être actrice de leur destin en tant qu'artiste de prendre en charge des choses mais ça a resté quand même très peu visible et malgré le fait que il y avait quand même dans cette journée d'action chez François Janicot il y avait un défilé de personnes toute la journée de 10h du matin jusqu'à 10h du soir même des personnes des critiques d'art des historiens d'art des personnes du milieu de l'art parisiennes des hommes et des femmes mais voilà il n'y avait pas de retentissement plus loin enfin ça voilà ça a lieu et c'est tout voilà donc donc cette journée d'action chez François Janicot c'était le 11 samedi 11 mars 78 de 10h du matin jusqu'à 10h du soir François Janicot avait invité quatre autres artistes à exposer avec elle donc Léa Lublin qui a toute la journée elle avait accroché un banderol dans l'atelier de François avec plein de questions sur les femmes la femme était-elle une victime sexuelle était-elle une image immaculée etc mais Léa Lublin ne voulait pas rester enfermée dans l'atelier toute la journée donc à 17h elle est sortie avec sa banderole sur le pont Marie voilà parce que l'atelier de François Janicot était sur l'île Saint-Louis voilà je ne l'avais pas précisé et donc elle a fait descendre sa banderole dans la Seine pour faire dissoudre tous les préjugés sur les femmes malheureusement pour François Janicot et les autres artistes qui exposaient elles restaient enfermées dans leur atelier donc elles ont raté cette action et c'était la fille de François Janicot qui est sortie et qui a pris des photos bon est-ce que je m'arrête ou ça je ne veux pas il est 19h30 je pense que ça va être bien aussi d'ouvrir un peu les questions au public qu'on puisse un peu discuter alors je crois que dans notre programme c'était moi qui étais censée faire la synthèse c'est toujours l'exercice le plus ingrat merci Franny le plus difficile non vraiment j'ai essayé de ramasser ça en quelques mots déjà merci à toutes d'avoir d'avoir joué le jeu de la table ronde qui est toujours un exercice un peu périlleux parce qu'on aimerait entendre tout le monde pendant des heures et des heures mais de ce que j'en ai tiré ce sont voilà quelques petits axes je ne vais pas vous bassiner avec ça surtout qu'il est tard tout le monde a envie de boire le cidre qu'on a ramené pour le pot et le pain d'épices qu'on a rapporté qu'on n'a pas fait mais qu'on a rapporté donc au niveau des axes ce que je retiens moi c'est déjà plusieurs mots Charlotte tu as comme d'habitude bien appuyé sur quelque chose d'essentiel qui est les mots comment est-ce qu'on définit la constellation subjective la généalogie choisie aussi effectivement réseau il ne faut pas utiliser ça comme un mot valise du coup je pense qu'on va garder ça en tête pour le restant de notre résidence parce que c'est vrai nous on l'a un peu pris au hasard je ne sais pas mais ouais un peu au hasard mais peut-être que justement ce mot on va pouvoir le définir aussi nous c'était aussi le but de cette table ronde c'était d'explorer toute la polysémie de ce mot ce qu'on savait c'était qu'on ne voulait pas d'histoire de l'art des individualités c'est pour ça que moi j'aime bien ce que tu dis Charlotte dans la biographie collective qui me semble essentielle et après moi je trouve aussi un écho dans mon travail quand tu parles d'un réseau que tu as créé toi via ton corpus et je pense qu'on en est toutes et tous un peu là aussi donc ça c'est une sorte de faux réseau ou de réseau scientifique qu'on utilise soi-même comme outil le fait aussi de ne pas entendre le réseau comme juste un lieu de sororité puisque effectivement c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on va être forcément solidaires d'autres femmes je pense que ça s'applique aussi à la vie en général la vie politique aussi en général donc ce genre de choses aussi m'intéresse Barbara tu parlais aussi de tes points de départ qui étaient les œuvres c'est quelque chose que j'ai entendu aussi chez Diana qui cherchait aussi à retracer une sorte d'affinité finalement formelle dans les œuvres et puis Barbara aussi ce que tu dis comme regarder les marchands le marché de l'art les marchandes et aussi les lieux moi je pense par exemple à l'atelier qui est à côté de qui de quel atelier des fois ça marche ou ça marche pas par exemple Yvonne Serruise était proche de l'atelier de Camille Claudel et elles ont jamais créé de liens exceptionnels Marianne Sterks pourra beaucoup mieux le dire que moi donc voilà faire attention aussi à ces nuances la complexité aussi d'un réseau parce que par exemple on a les femmes artistes modernes qui font ces sessions par rapport à l'union des femmes peintres et sculpteurs pour faire leur propre réseau ces expositions qui s'organisent en réaction à d'autres lieux d'exposition donc effectivement c'est pour moi en tout cas des choses avec lesquelles je vais travailler et je pense nous tous et nous toutes ici et puis évidemment la question des médiatrices mais sur lesquelles c'est des questions sur lesquelles on va aussi revenir donc voilà ce que je retiens c'est ne pas se servir du mot réseau comme d'un mot valise et le voilà le labourer quoi plutôt ce mot et essayer d'en faire quelque chose je retiens aussi évidemment la métaphore de l'échelle que je trouve géniale en termes de passerelle j'espère que personne ne fera d'exposition échelle ou de passerelle ou de ce genre de choses j'espère qu'on y échappera mais peut-être pas donc voilà maintenant je vais arrêter de parler et je vais juste ouvrir la discussion à la salle et aussi aux questions-réponses sur Zoom je ne sais pas si dans la salle on a déjà des questions moi je vais un peu être sur cet espace-là toutes les personnes qui nous suivent sur Zoom et qui ont envie de poser des questions d'intervenir n'hésitez pas de proposer d'autres mots que réseau ou que milieu voilà donnez-nous de la sémantique et on va faire passer le micro voilà je vous remercie en tout cas et je remercie aussi nos intervenantes parce que c'était super merci donc dans la continuité des applaudissements je voulais vous remercier pour cette amuse-bouche qui donne vraiment envie de voir la suite de la phare donc hâte d'assister aux prochaines conférences et j'avais une question pour vous Catherine Gonard ma question c'était vis-à-vis des archives de l'Union des femmes peintres et sculpteurs est-ce que vous pourriez revenir dessus sur comment vous les avez rassemblés un peu quel est leur contenu éventuellement pour des chercheuses comme moi qui seraient intéressées et venir les consulter éventuellement merci alors pour l'instant c'est toujours chez moi et en fait c'est pas aussi grand que souvent on l'a dit je n'ai pas pu vraiment réunir tant de choses que ça mais quand je les ai c'est souvent quand on a fait notamment les interviews avec Anne-Marie elles m'ont donné un certain nombre de choses surtout parce que aussi j'ai dit que j'allais essayer tout ce que j'allais à trouver à mettre dans j'avais pensé à la bibliothèque Kandinsky etc et donc il y a eu ce moment où j'ai eu des catalogues comme celui-ci 1975 c'est l'Union des femmes peintres et sculpteurs mais j'ai aussi eu des affiches qu'elles m'ont données etc et donc c'est un peu là-dessus qu'on s'est réunis c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on continue qu'on essaye de voir ce qu'on pouvait retrouver encore ce que pouvaient les unes et les autres nous donner de cette histoire collective que ce soit sur l'Union des femmes peintres que ce soit sur les femmes artistes modernes en fait c'est leur donner en fait des lieux précis des cartographies où on peut aller trouver ces documents et moi par exemple là juste je viens d'apporter trois affiches pour l'exposition qui sont trois fois la même affiche mais déjà j'ai prévu dans ma tête qu'on pouvait peut-être en mettre une à l'INHA bien sûr puisque j'espère qu'on va commencer à travailler avec l'INHA et sur ces fonds et puis une qui pourrait aller à Marguerite Durand par exemple et la troisième on trouvera un autre endroit c'est à dire que voilà l'idée c'est non seulement d'avoir des fonds bien définis dans un certain nombre d'endroits mais c'est aussi que de pouvoir les mettre dans différents endroits qui correspondent je pense à l'histoire à leur histoire voilà donc moi ce que j'ai c'est d'abord ce qu'on m'a donné c'est tout ce que j'ai pu trouver alors j'ai beaucoup de catalogues en deux ou trois exemplaires pareil pour les affiches qu'est-ce que j'ai aussi ben j'ai pas mal de courriers j'ai pas mal de choses qui m'ont été données comme ça et quelque chose qui moi je trouve vraiment intéressant c'est des croquis j'ai notamment un dessin avec comment elles organisaient l'exposition j'en ai un comme ça voilà donc c'est pas si énorme mais quand même ça mériterait d'être quelque part chez moi c'est 30 mètres carrés donc voilà bonsoir et merci beaucoup alors c'est peut-être une question un peu large ou vaste je sais pas mais en fait les oeuvres de toutes ces artistes dont vous parlez où est-ce qu'elles sont ? alors j'imagine qu'elles sont dans différents endroits mais peut-être si vous voulez donner quelques exemples peut-être Barbara si tu veux répondre parce que c'est un rien de personnel mais le 19ème par exemple c'est une bonne question pour le 19ème parce qu'on a pas trop d'oeuvres je sais pas Barbara toi comment tu vu que dans ta présentation tu disais aussi que t'essayais de partir des oeuvres est-ce que elles sont où ces oeuvres en fait ? des oeuvres ou à défaut des titres on part des titres des oeuvres dans les catalogues pour le 19ème je pense que ça peut déjà être un outil malheureusement les collections publiques je pense que les collections muséales il y a un peu d'oeuvres mais finalement là où moi j'en ai le plus retrouvé c'est dans le marché de l'art dans les catalogues de bandes l'exposition donc c'est vrai que dans le privé je n'ai pas eu accès à beaucoup d'oeuvres parce que j'ai contacté des maisons de vente mais je n'ai pas pu toujours avoir accès aux oeuvres directement mais finalement il y en a pas mal qui circulent dans les petites maisons de vente aux enchères en Belgique et donc ça peut donner une idée mais effectivement je pense que le premier endroit à aller voir c'est les collections publiques mais je ne peux pas dire que les artistes femmes soient très nombreuses dans les collections publiques alors moi j'ajouterais qu'elles sont bien souvent dans les collections publiques mais bien souvent dans les réserves et justement plus tard dans l'année on aura une table ronde sur ce sujet où on parlera d'où sont les femmes au musée des beaux-arts de Lille qui met en avant justement les femmes dans ces collections donc les femmes sont bel et bien présentes dans les collections publiques il y a aussi beaucoup beaucoup d'oeuvres dans les appartements et dans les ateliers quand nous avons dans la préparation pour l'exposition d'Aline Dallier nous avons rencontré beaucoup d'artistes ou leurs ayants-droit ou leurs enfants beaucoup d'ateliers et d'appartements même ici à Paris sont remplis du sol au plafond des documents des archives des oeuvres des livres des revues toutes sortes de choses il serait bien de pouvoir les récupérer les conserver je ne sais pas comment les oeuvres de François Janicot sont toujours dans son appartement dans l'île Saint-Louis et c'est sa fille qui s'en occupe par exemple là-bas il y avait des dessins de plancher il y avait une image mais tous ces dessins sont toujours dans l'appartement avec beaucoup d'autres oeuvres et d'autres archives aussi des cartons d'invitation des catalogues de la correspondance tout il y a une question dans le fond oui bonsoir est-ce que si on fait une histoire comparative vous pourriez qualifier ou en tout cas situer la situation en France par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre ou les Etats-Unis est-ce que est-ce que la France fait figure d'avant-garde je ne sais pas s'il faut employer ce mot là mais de commencer ailleurs vous voulez dire pour l'art des femmes en général les réseaux est-ce que la France est pionnière sur l'histoire des réseaux de femmes c'est ça je répète juste la question pour oui c'est ça et est-ce qu'il y a comment se positionne la France par rapport à d'autres pays moi je n'ai pas je ne sais pas si la question m'adresse bref moi j'ai l'impression que c'est un peu difficile dans le sens enfin après je ne sais pas peut-être qu'on pourra en discuter mais moi j'ai l'impression que c'est souvent quand même des figures individuelles qui nous sont présentées dans des expositions que ce soit des hommes ou des femmes souvent les femmes quand on voit des expositions c'est je ne sais pas Berthe Morisot et où sont les autres femmes impressionnistes là il va y avoir les célébrations des 150 ans de la première exposition impressionniste moi je me pose la question de est-ce qu'on va montrer ce réseau aussi de ces femmes impressionnistes entre elles parce qu'elles se connaissaient elles interagissaient elles s'écrivaient peut-être qu'elles ont aussi un parti pris après je pense que dans des travaux universitaires ça se voilà je vais citer aussi justement les conseillations subjectives qui est cet ouvrage qui est apparu il y a deux ans je crois donc dans le milieu universitaire on a une approche quand même par l'histoire sociale ou en tout cas certaines approches sont via l'histoire sociale dans les musées j'ai l'impression que ça commence aussi à arriver après est-ce que la France est précurseur je pense pas je sais pas ce qu'en pensent ce que je voudrais ajouter c'est que l'union des femmes peintres et sculpteurs lorsqu'elle est fondée en 1881 elle va donner une réelle impulsion il va y avoir des émules qui vont se fonder avec lesquelles elles vont avoir des correspondances on va avoir les femmes artistes de Bruxelles par exemple qui vont se créer les femmes artistes de Berlin et un petit peu plus tard on va avoir une sculptrice Geneviève Granger qui est aussi médailliste qui va fonder une association de femmes artistes qui s'appelait les Unes Internationales où elle va avoir l'ambition de créer un réel réseau d'artistes femmes transatlantiques à travers l'Europe donc elles vont avoir vraiment une influence au niveau des réseaux Moi je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour parler justement d'une histoire comparative parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur la France et très peu sur d'autres pays mais quand je travaillais sur le corpus français les lectures qui étaient les plus féministes en tout cas qui faisaient ressortir le plus les artistes femmes étaient des lectures anglophones et donc quand j'ai bâti mon travail sur le symbolisme c'est vraiment en allant regarder chez Patricia Matthews qui était la première à poser cette question là pour l'impressionnisme il y a beaucoup aussi d'historiennes de l'art états-uniennes qui ont montré l'importance des femmes dans le courant impressionniste là actuellement je travaille sur les nabis et c'est vrai que les lectures qui me semblent les plus dynamiques qui posent ces questions justement de mixité et de la place des femmes viennent des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne mais je suis contente d'apprendre par Clémence que justement il y a un modèle français du côté des collectifs féministes et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on défende aussi bonsoir je suis très très heureuse d'être ici et de participer à cette rencontre cette rencontre et justement la question de termes de pensée de réfléchir et de décortiquer la question du réseau qu'est-ce qu'on met derrière ça ça je pense que c'est justement vous proposer ça c'est ça c'est ça qui me revient là en vous écoutant en prenant note aussi mais cette question du réseau de peut-être établir vraiment une généalogie pour ne pas tomber sur des simplifications parce que par exemple vous avez parlé de ça j'ai bien noté la question du faire du faire réseau et entre-aide qu'est-ce qu'on met derrière ça quand on parle des collectifs d'artistes ou des réunions des artistes des artistes femmes des artistes et des femmes parce que là c'est très complexe comme réseau et je pense que les discussions sont plus que pertinentes sont nécessaires sont très importantes je suis artiste plasticienne je fais de la recherche aussi et j'ai travaillé à Paris 8 parce qu'on évoque et pour moi le mythe il est tombé j'ose dire ça parce que en 2000 2019 2020 2022 et même avant quand j'étais là cette question là elle n'était pas il n'y avait pas de place il n'y avait pas d'espace dans le département d'art en art pour parler de ça en esthétique donc proposer comme je fais aussi proposer une thèse pour ne pas aborder la question d'esthétique des archives d'une femme artiste vivante et qui vit à Paris cela fait 40 ans c'était chose vu comme c'est un petit détail et non nous sommes là toutes et tous nous sommes ici je pense que c'est un travail de chercheurs et de chercheuses très important pas que mais des galéristes aussi on a la présence j'ose dire la présence du galériste Arnaud qui est là je pense que c'est un travail très important et qu'il faut continuer je vous remercie je suis très heureuse d'être là et merci à Diane pour cette invitation merci beaucoup bonsoir merci beaucoup pour cette présentation moi j'avais une question par rapport à la question dichotomique de justement l'inclusion et foncièrement aussi l'exclusion derrière et ayant travaillé sur le collectif aussi mais plutôt aux Etats-Unis et à Los Angeles au Women's Building donc c'était des femmes qui finalement étaient majoritairement blanches et qui se sont aussi fait prendre des remarques et des commentaires assez critiques des femmes noires américaines et je voulais savoir si vous dans vos recherches la question de l'intersectionnalité pouvait se poser et se poser tout simplement voilà alors à nouveau je sais pas moi non plus si je suis la plus la plus pertinente pour répondre nous pour le phare on se concentre vraiment sur sur les groupes on a choisi une sorte de facilité entre guillemets c'est qu'on se concentre vraiment sur les groupes les membres du groupe ça va être essentiellement je pense pour l'union des femmes peintres sculpteurs au début des femmes blanches bourgeoises mais au fur et à mesure enfin j'imagine qu'en 1995 il y a quand même un peu plus que des femmes blanches et bourgeoises mais c'est vrai que cette sociologie aussi de qui fait partie non ok je suis 19e liste je suis pas 20e liste donc it's ok si j'ai pas si j'ai pas cette connaissance non mais plus sérieusement évidemment qu'on regarde ça et qu'on essaye voilà d'aller chercher aussi toutes les artistes qui ont fait partie de ces réseaux là mais par exemple je sais pas pour les femmes artistes modernes dans les années 30 c'est tout ce qui est Marie-Laurencin Valadon aussi si je dis pas n'importe quoi on va avoir un profil type aussi de bourgeoise blanche qui a des possibilités d'exposer ou même de faire de l'art donc oui enfin comment dire je sais pas moi je me pose ces questions clairement je pense que j'ai pas la réponse très très sincèrement mais enfin je sais pas si tu veux dire un truc moi je 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 non c'était c'était un petit peu ce que je voulais dire dans l'idée de ne pas prendre les réseaux féminins et féministes comme un tout homogène en en disant combien le réseau est important et qu'il faut travailler justement sur sur le système si on peut dire et sur les relations entre les artistes et d'autres d'autres populations mais mais qu'il faut aussi varier les échelles d'analyse c'est à dire de travailler à la fois sur le collectif et ne pas négliger non plus les trajectoires singulières les trajectoires individuelles moi c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes travaux et à chaque fois ça m'apportait beaucoup de focaliser de revenir finalement à la monographie on décrit souvent la monographie en disant c'est le genre de l'histoire de l'art très classique très traditionnel mais je pense qu'elle a toute sa validité encore pour les artistes femmes et qu'il ne faut pas la négliger et donc de travailler toujours à équilibrer justement entre l'analyse du collectif et du singulier et de l'individuel alors moi j'aurais juste une anecdote justement comme vous évoquez le Women's Building donc en 1893 l'Union des femmes peintres et sculpteurs a été invitée à envoyer une délégation d'artistes et femmes dans ce Women's Building lors de l'exposition universelle organisée à Chicago et il y a eu un scandale parce que la question s'est posée d'exposer les femmes artistes noires à part dans ce Women's Building et l'Union des femmes peintres et sculpteurs en a été scandalisée s'y est opposée et a contesté cette décision donc c'est moi j'ai croisé cette question là à ce moment là de mes recherches seulement pour cette anecdote peut-être que vous avez aussi croisé au cours de vos recherches sur cet événement je sais qu'aux Etats-Unis dans les années 70 il y avait un groupe de femmes noires américaines des artistes noirs qui se sont créées parce que justement elles ont critiqué le fait que ben voilà le mouvement féministe le mouvement d'art féministe aux Etats-Unis c'est surtout des femmes blanches et privilégiées et donc bon voilà il y avait un groupe de femmes noires à part j'ai pas plus d'informations que ça mais je sais que cette information se trouve facilement aujourd'hui dans le groupe que j'ai étudié moi-même ici à Paris il y avait des nationalités différentes des artistes qui sont venus de l'Argentine de Chine Philippines d'autres pays il y avait une artiste qui était d'origine jamaïcaine donc elle était métisse mais bon ces questions sur la race ou la différence culturelle comme ça ne se sont pas tellement posées c'était plus la trajectoire individuelle en tant que femme et artiste et les origines ne jouaient pas forcément un grand rôle que je sache je pense que ça c'est intéressant comme archive parce que ça s'est filmé dans son atelier on voit ses oeuvres et tout Hélène Villers également elle faisait partie de nous parce que c'est Diane qui les a citées est-ce que dans vos recherches vous avez croisé des informations sur la manière dont les institutions notamment publiques les musées abordent justement cette question des collectifs de femmes artistes parce qu'il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu paradoxal c'est-à-dire que les expositions de groupe bien sûr sont attentives à cette question mais à l'inverse on pourrait penser alors c'est peut-être un a priori que dans les politiques d'acquisition c'est un peu l'inverse c'est-à-dire qu'on privilégie des figures singulières en particulier masculines mais en fait finalement il y a un peu ce parallèle qui est fait aussi avec les artistes femmes c'est-à-dire la grande figure la grande artiste femme parce que évidemment les acquisitions ne bénéficient pas forcément de budgets extrêmement importants donc justement on va peut-être favoriser des figures singulières plutôt que les collectifs voilà c'est une question pardon moi je dirais que en fait les artistes qui ont participé à des collectifs chacune avait sa pratique individuelle donc même si elles se sont retrouvées entre elles pour se soutenir mutuellement ou monter des expos ou autre chacune avait leur pratique individuelle je ne sais pas si un musée pourrait acheter des oeuvres d'un collectif parce que quelque part ça n'a pas de sens parce que même le Françoise Eliette elle disait ben voilà on est en groupe sans en être un elle avait même écrit on n'est pas à 50 à tenir un crayon ensemble c'est chacun dans son atelier chacun avec sa pratique mais on va se soutenir mutuellement et on va essayer de rendre visibles les oeuvres de femmes mais pas forcément créer ensemble c'est pas une oeuvre collective voilà je sais que si moi si je poserais une question par rapport à ça c'est pourquoi quand on fait une monographie d'une artiste on oublie systématiquement les groupes de femmes artistes où elle était c'est plutôt la question comme ça par exemple pour Valadon est-ce qu'on met systématiquement qu'elle a été aux femmes artistes modernes voilà et il y a toutes ces questions-là qui font que ça n'existe pas alors que nous on sait que ces femmes ont été dans ces collectifs et c'est plutôt comment on les a on enlève de leur histoire qu'on veut assez oui alors oui Anne-Marie a raison de me rappeler ça c'est aussi que certaines femmes quand elles sont devenues plus célèbres ou etc gommées de leur biographie qu'elles avaient participé au salon de l'union des femmes peintres etc parce qu'il y avait ce regard tellement péjoratif sur ce qu'on pouvait appeler l'art féminin mais c'est vrai aussi que voilà pourquoi maintenant je veux dire on revient pas sur cette histoire et pourquoi cette histoire continue à être gommée dans la vie de ces artistes qui qu'elles soient ont eu cette nécessité de passer par ces groupes ou cette visibilité ou de participer dans ces groupes pour donner de la visibilité aux autres comme peut-être Valadon ou Laurent Saint l'ont fait donc il faut que cette histoire elle réapparaisse mais pour réapparaître il faut qu'on lui donne de l'importance tous les gens qui travaillent sur toutes les personnes qui travaillent hommes femmes qui veulent sur ces heures sur ces artistes réfléchissent aussi sur à cette visibilité là je voulais juste rajouter quelque chose qui déjà c'était hyper stimulant mais je pense que ça nous donne aussi à réfléchir à nous sur justement tous ces termes moi aussi dans ma thèse qui ne touche pas que ça mais pour la question de réseau de milieu enfin tous ces termes et puis un peu pour les questions notamment sur ce qui se passe ailleurs c'est vrai que nous on a fait ce choix on s'entrait sur la France et puis beaucoup Paris aussi parce que bon il n'y a pas que Paris mais voilà c'est toutes des questions qui ouvrent beaucoup de pistes et qui prouvent aussi que toutes les autres interventions avec celles-ci vont apporter peut-être d'autres pistes peut-être pas de beaucoup de réponses on ne sait pas mais en tout cas je voulais dire comme ouverture un peu aussi à tout ça par rapport à ces questions sur les acquisitions sur ce qui se passe dans les musées et à l'étranger etc c'est que là récemment j'ai vu qu'au Kunstmuseum de Bâle en mars ouvre une exposition qui s'intitule et je pense que ça va nous donner à réagir réfléchir aussi les femmes de génie oula les artistes et leur entourage donc vous voyez il y a quand même une balance sur une exposition qui d'accord avec une première partie qui peut être discutée qu'on a déjà un peu discutée mais bien sûr qui a été discutée par beaucoup d'autres personnes aussi mais voilà sur cette question de femmes et de génie d'accord mais en tout cas sur les artistes femmes les artistes et leur entourage avec des artistes de la collection du musée c'est une exposition diachronique en plus et qui permet de peut-être je ne sais pas à quoi elle va ressembler mais poser d'autres questions ou d'autres réponses en fonction de voir comment un musée a pu organiser une exposition sur ces réseaux face à qui elles mettent ces artistes ces artistes sont mises et voir un peu si ça fait quoi à ce qu'on a dit s'il y a d'autres stratégies encore bonsoir merci beaucoup pour cette rencontre c'était hyper enrichissant moi j'ai fondé une association qui aide les artistes femmes non-binaires et trans aujourd'hui dans leur carrière et qui promote l'égalité de genre dans l'art qui s'appelle Contemporaine la question que j'avais envie de vous poser on a eu une bribe de réponse déjà mais au regard de ce qui se passe aujourd'hui en 2024 c'est quoi pour vous l'urgence à travers ces recherches à adresser à nous qui sommes ici aujourd'hui et qui pouvons agir aussi sur ces questions là moi pour l'urgence on continue à chercher les archives et dès que vous avez rencontré des personnes qui ont fait partie de ces groupes ou qui ont eu des personnes de leur famille qui en faisaient partie d'essayer de réunir ces archives parce que c'est ça notre but quand même aussi c'est de donner des moyens justement à la recherche en donnant le plus d'éléments possibles par rapport à tous ces organisations parce que l'union des femmes peintres ou les femmes artistes modernes une fois qu'on a commencé à en parler on se dit oui il faut de plus en plus trouver des choses mais il y a plein d'autres mouvements où on sait comment quand on a commencé à en parler les unes moi franchement les unes j'ai eu du mal à trouver des choses au départ et là pour trouver des archives ça va être plus compliqué et en même temps là on est en train de vous demander aussi de nous aider de réfléchir à tous ces moments d'histoire qu'on va toutes et tous essayer de réunir en fait voilà c'est tout moi j'ai pas trop c'est parce que c'est un truc qu'on a oublié c'est l'importance de la discussion et même de la lecture intergénérationnelle c'est un truc que j'ai oublié que je devrais pas oublier en fait parce que c'est lire les personnes qui ont déjà écrit des choses avant nous comme ça au moins on retombe pas dans le truc de la redécouverte ou la pionnière etc puisqu'en général quand on a l'impression de découvrir un truc d'autres personnes d'autres chercheuses en général des femmes désolé en ont déjà parlé dans des écrits je sais pas publiés dans les années 70 ou même moi je le vois aussi pour le 19ème siècle et aussi ce que font Franny et Anouk à savoir recueillir dans des entretiens la parole aussi de ces artistes qui ont 70 ans 80 ans et qui parlent de cette époque en fait donc c'est enfin je dirais pour aller vers le futur c'est aussi regarder le passé wow incroyable mais c'est aussi pour ça qu'on a avec Catherine et j'essayais d'insister aussi un peu là dessus au tout début c'est que c'est vraiment Catherine le déclencheur en tout cas pour moi et pour d'autres chercheuses je pense voilà c'est ce côté intergénérationnel de regarder les générations d'avant parce qu'on débarque pas comme ça avec la science infuse j'en sais rien donc juste lire ce qui a été écrit avant nous et interroger ces artistes je dirais et les jeunes générations apportent beaucoup aussi parce qu'on a une forme de réciprocité que ça se passe aussi je suis complètement d'accord avec ce que dit Eva je pense que sur les questions actuelles sur les questions actuelles la profondeur historique est très importante de retrouver justement l'épaisseur de l'histoire pour montrer que voilà c'est ce que tu disais Eva qu'on ne redécouvre pas le poteau rose en 2024 mais que il y a tout un passé derrière soi quoi il est il est tard nous on va enfin on va installer les choses qu'on a ramenées si vous avez encore un peu de temps voilà on peut partager les quelques petites bouteilles sans alcool qu'on a apportées et je pense qu'on n'aura clairement pas assez pour tout le monde il y a des chips et des gâteaux quoi voilà merci à vous en tout cas et bravo ouais et ne laissez pas vos affaires dans la salle si vous voulez profiter du petit pot parce qu'apparemment il y a potentiellement des vols à l'Ianacha faites attention voilà on est classe mais il y a toujours des risques même un jeudi soir à 20h merci aussi donc aux personnes qui nous ont suivi sur zoom c'était un plaisir de vous avoir on espère que tout a été pour le mieux et on vous on vous remercie à très vite merci